Bonjour à toutes et tous Thomas de chez Defitec en direct de Batibaud 2017 à Bruxelles avec Véronique de chez Blanco donc les éviers et robinets Blanco on va montrer les nouveautés Véronique merci beaucoup de nous accueillir avec grand plaisir Thomas et c'est parti pour des nouveautés montre nous tout d'abord la cuve ici étagone comment vous l'appelez ? Elle s'appelle étagone en fait le nom vient de travailler à des étages différentes de la cuve donc vous avez la possibilité suite au rail et au rebord dans la cuve il y a un petit rebord intérieur en fait d'accord donc suite à ça vous avez la possibilité également de positionner différentes accessoires de cuisine également aussi des petits plateaux de four à vapeur que vous pouvez positionner et accrocher au rail vous avez également des plateaux de découpe donc vous positionner sur la cuve et vous pouvez couper les légumes et préparer pour mettre dans le four à vapeur dans une seule cuve ici dans une cuve de 50 cm 60 cm on sait pratiquement tout mettre donc on vient positionner ces cuves à l'intérieur donc ceci est donc ceci est mobile on en fait vraiment ce qu'on veut vous faites ce que vous voulez vous avez aussi la possibilité de mettre vos casseroles et remplir avec de l'eau vous avez la possibilité aussi de préparer avant les légumes ou des pommes de terre vous dites voilà j'accroche ma casserole au rail et également vous allez de nouveau remettre votre planche à découper pour préparer et nettoyer les légumes automatiquement les pommes de terre à l'intérieur voilà tout à fait donc c'est extrêmement pratique alors je sais qu'il ya une petite option qui est toute simple dis moi si je me trompe véronique c'est de pouvoir simplement également les sortir oui voilà si vous avez des plans de travail en agglomérée de ne pas mettre les casseroles sur l'agglomérée et sur les rails donc ça donne une protection également aux plans de travail oui quelque part une petite nouveauté alors ça c'est vrai que c'est un peu c'est design mais il y a quand même une raison c'est la nouvelle bonde à l'intérieur explique moi un peu cette nouveauté la nouvelle bonde au fait elle s'appelle infino et le but est que vous n'avez pas tout ce qui est résidu ou légumes ne vont pas rester accroché sur le rebord de la crépine viens voir ça benoît excuse moi la bonde c'est donc ceci qu'on ne confond pas avec la crépine ok à ne pas confondre donc c'est ceci que tu me parles infino c'est un couvercle et vous avez un bouchon en dessous le but c'est que quand vous avez la situation manuelle vous n'avez que juste tourner vers la gauche et vers la droite pour ouvrir et fermer le bouchon donc si je le pose sur côté vous voyez le système monte et descend mais le couvercle ne bouge pas donc ce qui veut dire que tous les résidus rentrent dans le couvercle que vous pouvez sortir et mettre dans la poubelle évidemment il n'y a pas que l'inox un véronique explique nous également l'étagon est également disponible dans un autre un autre matériel et un autre coloris oui vous avez donc aussi la possibilité ceux qui n'aiment pas l'inox ou n'aiment pas les griffes vous avez aussi la possibilité d'avoir un cil granit un cil granit c'est un composite de couleurs différentes nous avons 10 coloris qui peuvent s'adapter à tout plan de travail que vous désirez donc également on a tous les choix pour différentes couleurs et aussi positionnement de dévier dans différents plans de travail donc si ça vous plaît c'est disponible en inox pour ceux qui n'aiment pas l'inox également dans de la matière cil granit également maintenant un nouveau robinet ça c'est aussi intéressant alors le robinet et le sanitaire alors si vous m'avez déjà croisé en cuisine je dis souvent la même chose c'est que c'est un peu le parent pauvre un peu de la cuisine le sanitaire les vieilles robinets or c'est quelque chose qu'on manipule tous les jours plusieurs fois par jour et c'est quelque chose qui souffre dans la cuisine donc ça doit être important et également de qualité donc explique nous Véronique un peu c'est quoi cette nouveauté ? Au fait le mitigeur Panera S est un mitigeur que vous pouvez prendre de différentes manières donc si maintenant vous prenez l'embout vous pouvez le prendre de cette façon-ci qui est plus facile donc et également pousser sur le bouton au-dessus pour avoir un j'ai mousseur ou douche également vous pouvez aussi prendre l'embout aussi également de cette manière-ci tout à voir ce que vous voulez faire dans votre cuve Alors au niveau de la qualité on montre quand même donc là on est quand même dans c'est de l'acier inoxydable dans la masse l'acier inoxydable dans la masse on a également le flexible qui est de qualité et il y a une petite particularité ici qui est toute simple mais je pense que les internautes seront intéressés par cette nouveauté explique-moi Vous avez par exemple le C de Colt et H de Hot également aussi par la sécurité pour les enfants vous pouvez naturellement aussi dire attention s'il faut vers le bas c'est de l'eau chaude mais alors vous positionnez vers le haut et comme ça au moins il y a aussi cette sécurité pour les enfants à la maison Alors Véronique ici un produit et si je ne me trompe pas je sais que tu aimes bien ce produit en tout cas tu aimes bien montrer cela parce que c'est du haut de gamme il faut dire les choses comme elles sont explique-moi un peu parce que là ça ressemble à un plan de travail tout à fait normal avec un évier mais explique-moi les particularités Alors le dur inox c'est de l'inox totalement d'une manière différente de production Le dur inox c'est le plan de travail tu parles c'est pas la cuve C'est le nom de l'inox on l'appelle dur du nom que l'aspect inox devient allez la matière devient plus dure suite comment il a été produit Au fait l'inox est sablé donc c'est une feuille d'inox qu'ils mettent dans une machine et qui est propulsée par les autres côtés par des billes en inox d'une certaine vitesse et que la matière devient beaucoup plus dure mais également l'aspect est différent vous n'avez pas un brossage comme les cuves brossées ici c'est sablé et donc ça donne aussi qu'on voit beaucoup moins de griffes à l'utilisation Mais ce qu'on voit ici c'est que vous avez donc l'évier en inox brossé ici qui est soudé Tout à fait Donc il n'y a pas de joint Non rien du tout tout est soudé l'un à l'autre Si on voit bien je pense que tu le vois bien Benoît à mon avis il n'y a donc pas de joint de silicone donc pas d'entretien, pas d'usure et pratiquement pas de fuite si c'est bien fait dès le départ mais ce sera bien fait dès le départ Tout à fait, en fait le plan de travail il arrive en une pièce directement tout est soudé suite à la demande du client des cuves ou plan de travail épaisseur quoi que ce soit vous pouvez choisir Donc on pourrait avoir du sur-mesure Tout à fait oui Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo Merci à Véronique pour toutes ces nouveautés chez Blanco Partagez cette vidéo, likez, commentez N'hésitez pas à nous suivre également sur nos réseaux sociaux et à très bientôt pour d'autres vidéos Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz